coucou tout le monde j'espère que vous allez toutes et tous bien on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo produits terminés donc ce que je vais faire c'est que je vais vous ranger par catégorie et comme ça je vous mettrai dans la barre d'infos le time code des catégories comme ça vous pouvez regarder les catégories qui vous plaisent le plus ou ou toute la vidéo comme vous voulez en fait sur ce on démarre tout de suite avec la première catégorie alors la première catégorie c'est les soins cheveux donc pour commencer j'ai terminé un gel douche timothée donc moi j'achète pas cette marque là en fait c'est très rare que j'achète cette marque là donc là c'est la nutrition et légèreté au lait de coco et aloe vera shampoing cheveux normaux à sec et en fait c'est une amie à moi qui est venu passer quelques jours à la maison et en fait qu'il a oublié donc pour pas le jeu enfin voilà je l'ai terminé en fait c'est moi qui l'ai terminé mais j'ai bien aimé franchement j'ai bien aimé il laissait les cheveux hyper doux l'odeur franchement ça sent hyper bon donc je pense que je vais me pencher un peu plus sur la marque timothée 94% d'origine naturelle franchement je pense que je vais me pencher un petit peu plus sur cette marque là franchement j'ai bien aimé c'était un 300 millilitres j'ai bien vu l'utiliser donc malou si tu passes par là franchement ton shampoing top ensuite j'ai terminé du petit marseillais au lait de karité et au miel comme ceci donc ça c'était un 300 millilitres j'avais chez nos ans en l'eau donc on avait deux comme ça et deux au cactus dans mes souvenirs et c'est pas mal j'ai bien aimé aussi donc cheveux secs et cassants donc j'ai bien aimé aussi l'odeur c'est une tuerie d'ailleurs je suis en train de d'utiliser le deuxième du lot du coup je suis en train d'utiliser en ce moment aussi il laisse les cheveux assez doux mais par contre on est obligé de mettre un démêlant avec celui là parce que ça laisse des nœuds dans mes cheveux mais même qu'ils sont courts comme ça ça me laisse des nœuds dans les cheveux c'est une horreur donc à part ça l'odeur est bien mais je pense pas qu'ils soient adaptés à mes cheveux à mon type de cheveux nourri et répare ouais pas vraiment mais ils le disent donc non je vais finir le deuxième le deuxième ce que j'aime pas jeter donc il est plein donc je vais pas le jeter mais non je pense pas racheter et ensuite j'ai terminé non c'est pas moi c'est mon chéri qu'il a ce qu'il a terminé celui là mais j'utilise de temps en temps de la marque evolu d'herbe donc c'est celui-ci cheveux très secs et abîmés c'est un 400 millilitres celui là et c'était 1,99€ chez nose on le trouve on trouve souvent cette marque là chez nose evolu d'herbe ou chez stoccomanie aussi on trouve beaucoup la marque evolu d'herbe et celui là par contre c'est une tuerie autant sur l'odeur que sur le que sur l'efficacité franchement celui là je peux que vous le recommander parce que il est hyper bien celui là cheveux très secs et abîmés et c'est à l'huile d'argan et carité et franchement celui là je peux que vous le recommander parce qu'il est top 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 ensuite on passe à la deuxième catégorie donc la deuxième catégorie c'est les soins du visage donc on commence par ceci de la marque neutrogéna visibly clear au pamplemousse je crois que c'est ça je crois que c'est au pamplemousse ça pamplemousse rose voilà c'est ça donc ça c'est un gel nettoyant exfoliant alors ça j'ai bien aimé j'aime bien je l'utilise assez souvent je l'avais dû trouver chez nose celui là on le trouve souvent chez nose la marque neutrogéna on trouve souvent la marque neutrogéna moi j'aime bien l'odeur l'odeur j'aime bien les grains ils sont pas trop trop abrasif franchement ils sont assez légers les grains là dedans à utiliser peut-être pas tout moi je l'utilisais tous les jours à tous les jours une fois par jour le soir je me faire un exfoliant pour bien enlever les impuretés de la journée en fait bien nettoyer mon visage eux disent matin et soir mais moi je le faisais que le soir parce que matin et soir c'est peut-être un petit peu trop en fait mais le soir ouais le soir tous les soirs et franchement j'aime bien j'aime beaucoup l'effet que ça fait sur ma peau après j'aime beaucoup ouais en plus ça sent hyper bon c'était un 150 millilitres franchement ça top ensuite j'ai terminé alors des petits masques comme ceci donc là c'est la boîte mais j'ai utilisé tous les masques qu'il y avait dedans alors ça c'est à la marque essentielle des liquères donc j'avais ça dans un swap franchement c'était bien mais par contre ça vous moi ça m'avait tenté un peu le visage en rose en fait parce que le masque est rose en fait c'est à la je sais plus je sais pas ce que c'est à la blueberry raspberry cranberry enfin gros d'oeil machin donc c'est aux fruits rouges et le masque était rose mais rose fuchsia et je trouvais que ça me teintait le visage en rose moi donc en fait je faisais ça je le rinçais et après je passais une lotion tonique par une lotion tonique après parce que j'avais l'impression que ça me teintait le visage mais sinon hyper bien comme masque l'odeur top franchement rien à dire là dessus j'ai bien aimé ensuite j'ai terminé un masque au miel de chez nose à 99 centimes cette marque là les masques coréens et ben franchement bof celui là non l'odeur j'ai pas aimé du tout je trouvais que c'était trop enfin ouais comme après les masques action sont fort fortement imbibés aussi hein mais celui là j'ai pas aimé du tout par contre j'ai pas aimé l'odeur j'ai pas aimé ce qu'il faisait sur ma c'était un hydratant mais j'ai pas trouvé ma peau plus hydratée que ça après enfin non celui ci alors au miel j'ai pas aimé du tout j'en ai d'autres que j'ai beaucoup aimé mais celui là j'ai pas aimé du tout ensuite j'ai terminé en soins de visage c'est des cotons un de chez nous à 55 centimes très bien 100% naturel cela il faut aller génique et biodégradable donc très bien c'est la marque robinson il scare donc ouais très bien ça reste des cotons après ensuite j'ai terminé de la marque bas ils vont lui dire toujours un masque à l'argile comme ceci va être chez nous à 2 euros 39 très bien franchement j'aime vraiment beaucoup cette marque là je vous le dis à chaque fois c'est souvent je m'achète et il m'a fait une éternité c'est 150 millilitres ça j'en fais deux fois par semaine à peu près des masques à l'argile et il m'a fait une éternité ce masque franchement j'en avais même sur la fin j'en avais même un peu marre ce que je voulais vraiment changer et celui-là il m'a fait mais hyper longtemps il dure hyper longtemps mais il est vraiment bien ensuite j'ai terminé c'est dégueulasse il y a des choses à faire moins qu'elles sont là de la marque nivea pure skin donc ça c'est ce qui est vendu avec la petite brosse automatique et pour nettoyer le visage donc ouais ça casse pas trois pattes un canard ça par contre l'odeur est pas top non plus franchement un hiver j'ai connu mais là c'était un échantillon c'est ce qui était vendu dedans ben franchement j'ai pas ça je vais nettoyer un visage j'ai pas accroché puisque ça là en ce moment j'utilise un noeud gel nettoyant et j'aime bien celui que j'utilise en ce moment il sent hyper bon il est qui nettoie vachement bien il purifie et tout celui là non pas des masses ensuite d'un pareil un gel nettoyant pour le visage de chez de la marque spa de chez action à celui là pareil j'ai pas aimé du tout non plus l'odeur c'est non c'est pas ça non plus c'est un 30 millilitres c'est ce qu'on avait eu je crois dans les dans les calendriers de noël là vous savez les calendriers de l'avant là et ben j'ai pas aimé donc je pense pas racheter en plus grand je ne sais pas si ça se met encore c'était au thé je crois out et je crois mais ouais je suis là franchement aucun intérêt en plus ensuite j'ai terminé les gel masque pour les lèvres de chez action je les aime beaucoup le gold masque et puis les hydrogels masque comme ceci de chez action je les aime vraiment beaucoup je les rachète à chaque fois ensuite j'ai terminé et ben allez pareil de chez action les hydrogels pour les yeux c'est pareil je les rachète à chaque fois je les aime bien c'est pas mes préférés mes préférés c'est cela au concombre je préfère cela à cela en fait même si cela il sèche faut pas les laisser le temps qu'ils disent parce qu'ils sèchent mais je préfère l'efficacité de cela à cela en fait je trouve que cela sont un petit peu moins efficace que cela mais ça c'est un avis personnel mais je les aime bien quand même pour le prix je trouve qu'ils sont déjà bien mais je préfère quand même acheter cela ensuite j'ai fini un masque pareil au thé vert purifiant pour le visage maison alors maison de corée à 99 centimes je crois de chez nose et celui là franchement par contre celui là j'ai adoré par celui là il sentait vraiment bon il était vrai pas trop abîbé franchement celui ci par contre ouais j'ai beaucoup aimé il était vraiment bien celui ci ensuite j'ai pas ça c'est les patchs tout à l'heure ensuite celui ci va de chez nos aussi pareil de c'est la marque et mort là bas de chez nous ce que j'ai eu chez nos à 99 centimes celui ci c'était purifiant je crois à la camomille au thé noir et à la rose je sais plus quoi je suis là franchement par contre il était bien masque tisane apaisant celui ci il était bien aussi j'ai bien aimé ensuite à le masque pilote de chez action le gold gold ouais c'est bien mais c'est hyper long à sécher par contre et celui ci par contre pour l'enlever faut être accroché parce qu'il fait malin quand on enlève celui là mais il fait le job il fait bien le job donc c'est un nourrissant et anti âge je crois nourrissant et anti âge il fait il fait le bon il fait le job mais il est hyper dur hyper loin à sécher et quand on enlève il fait mal ensuite à basse et les masques que je vous ai montré tout à l'heure voyez le produit les roses dedans donc j'avais l'impression que ça me teintait le visage alors les bubbly face masque de chez action comme ceux ci donc c'est les masques qui font des petites bulles alors ça j'aime bien me faire ça de temps en temps bon c'est pas il n'est pas énormément d'efficacité on met de temps en temps j'aime bien faire ça je trouve ça marrant je trouve ça rigolo rigolo à faire ça fait rêve mon compagnon mais j'aime bien faire ça de temps en temps je fais ça peut être une fois par semaine l'histoire de quoi et j'aime bien ça crépite c'est ça chatouille sur le visage c'est mort ensuite alors pareil un masque cela sont de chez action par contre cela les cheats masques coréens comme ça sur le site et celui à la truffe il me semble être truffe truffe blanche voilà c'est ça celui là très bien j'ai beaucoup aimé celui là l'odeur était bien il est pas ils sont un peu moins imbibé cela colis masque action qu'on trouve tout le temps là et cela j'ai bien aimé à la truffe blanche ensuite à celui là j'ai pas aimé non plus de la marque mascon maison de corée masque en tissu pour le visage éclaircissant à 79 centimes au riz j'ai pas aimé l'odeur j'ai pas aimé du tout l'odeur à par contre le masque était hyper bien il éclaircissant ça c'est vrai que ça ça a donné un petit éclat à ma peau très léger mais l'odeur par contre c'est moi oui c'est bien j'ai pas du tout aimé l'odeur l'odeur du riz là ça sentait même pas le riz en plus ça avait une drôle d'odeur fin non par contre l'odeur de celui là j'ai pas aimé du tout ensuite encore un hydrogène masque ensuite encore un masque pour les yeux encore un masque pour les lèvres et celui ci pareil maison de corée de chez action de chez nos à 99 centimes masque nourrissant au beurre de carité celui là par contre l'odeur une tuerie à si je les retrouve chez nous cela par contre je les reprendrai c'est sûr celui-ci toujours j'ai adoré l'odeur alors l'odeur c'était une tuerie de celui-là après peur de carité quoi c'est de valeur sûre 99 centimes donc si on retrouve par contre je reprendrai des comme ça parce que je choisirai il y en a certains que je reprendrai pas et d'autres que je reprendrai plus facilement dont celui-ci celui-ci franchement il était hyper bien donc on passe tout de suite à la catégorie suivante donc la catégorie suivante c'est tout ce qui est soin pour le corps on commence tout de suite à voir personne mon chéri d'abord un déodorant le brut original je l'avais eu chez nos à 1 euro 65 pour un 200 millilitres par ça par contre c'est une odeur préférée chez elle chez les hommes ah ouais franchement honnêtement ça valeur sûre ça c'est une valeur sûre pour un homme franchement c'est la meilleure odeur de la terre ça sent hyper bon donc bah ça ouais je rachèterai si je retrouve chez nos c'est sûr où je sais que chaque action est en monde aussi il me semble j'en rachèterai c'est sûr et certain ensuite les axes que lui aime beaucoup donc celui ci c'est le all day fraîche donc le bleu comme ceci c'était la gamme you ouais c'est pareil c'est des valeurs sur les axes 1 moi celui-là sentait bon aussi mais après ça reste des valeurs sur un axe de façon pour eux ils sont toujours hyper bon le dark temptation pour celui-là il a eu plusieurs fois là c'était des 100 millilitres c'est pareil ça reste des valeurs sûres ça sent toujours hyper bon de façon les trucs pour eux et suis là où ils sont privés sentir bon aussi voilà ça sent hyper bon pareil les gels douche axe le lendemain difficile gel douche revigorant donc c'est le jaune comme ça ils font trois ans un corps visage cheveux mais je sais que mon chéri il n'utilise que pour le corps et pour le visage pour les cheveux il utilise un shampoing bien particulier monsieur est compliqué mais ça ouais c'est pareil ça c'est bon ouais si on retrouve on reprendra je pense on reprend à chaque fois de façon ensuite il a terminé un scorpio rouge comme ceci gel douche parfumé corps et cheveux alors ça ce corps que je me souviens plus moi je préfère les axes je préfère les axes à celui-ci par exemple ça pue pas mais c'est pas une odeur c'est pas celle que je préfère qu'on va dire non ouais je préfère encore les axes donc je pense que ça je rachèterai pas j'aime pas trop moi lui je sais pas s'il a aimé d'ailleurs je sais pas si trop est trop s'il a aimé je pense que oui mais moi j'aime pas trop ensuite la poumon chéri c'est fini il y a encore un déodorant le axe anarchie toujours pareil façon un déodorant il prend souvent des axes il prend souvent que ça d'ailleurs ensuite on passe à mes produits à moi pour le corps donc j'ai terminé un gel douche comme ceci que j'avais trouvé que j'avais chez noz l'étiquette est parti c'est twilight amber shower gel donc par contre ça avait vraiment une texture gel ça moussait pas des masses voire pas du tout l'odeur c'est par contre il sentait bon mais ouais c'était énorme quoi 500 millilitres c'est énorme à terminer en fait c'est interminable sur la fin on se lasse de l'odeur on en a marre on a changé en fait mais par contre c'était vraiment une texture gel vraiment c'était vraiment une texture gel mais voilà quoi sans plus ensuite j'ai terminé pareil un gel douche au mon oeil mon oeil à la folie de chez evoliderm alors ça par contre j'ai adoré ça sent hyper bon franchement c'est une touriste d'air ça sent hyper bien et j'aimais bien le format le format pompe justement ça change enfin c'est un format pompe c'était un 500 millilitres je crois ouais 500 millilitres aussi et ça m'a paru moins compliqué à finir ça que ça en fait ça ça a été moins compliqué à finir que ça je me suis vite lassé de ça en fait ça par contre l'odeur mon oeil franchement c'était une joye ça mousse hyper bien en plus donc nickel ensuite j'ai terminé un beurre pour le corps pareil que j'avais dans un swap comme ceci et franchement ça ça sentait bon j'ai raclé jusqu'au fond il sentait hyper bon il était hyper épais par contre il avait un peu de mal à pénétrer dans la peau dans 200 millilitres et il est un petit fini un petit fini gras mais comme je le mets le soir enfin comme moi je mets les hydratants pour le corps que le soir parce que le matin je trouve qu'après on a du mal à s'habiller puis ça colle et puis ça reste aux vêtements etc machin non je mets pas ça le matin mais par contre je le mets le soir et j'en mets la blande quoi par contre et ça j'avais bien aimé ouais ensuite j'ai terminé de la marque fraîche et a donc ça ça on trouve ça à stokomanie la marque la 250 millilitres le gommage corps exposure alors ça c'est pareil alors l'odeur j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé l'odeur mais par contre les grains à l'intérieur je sais pas si vous allez voir ils sont tout tout petit et j'avais l'impression qu'on les sentait pas de pas des masses sur le corps en fait j'ai du pas j'ai un genre j'aime bien aller gommage pour corps et j'ai la marque evoluderm justement et je trouve que les grains sont beaucoup plus présents que que la marque cette marque là en fait donc je pense que je me tournerai plus vers la marque evoluderm que cette marque là en fait même si ça marche ça fait le job mais je trouve que les grains pourraient être un peu plus un peu plus gros mais par contre l'odeur franchement j'ai adoré l'odeur par contre et ça c'était 150 millilitres donc ça je fais deux fois par semaine aussi c'est très bien ensuite j'ai terminé un déodorant de la marque rexona comme ceci pour les sportifs je crois un truc comme ça antibactériens anti-odeur ou je ne sais que j'avais trouvé chez nos à 1,24 alors comment vous expliquer que ça ben j'ai pas aimé du tout déjà l'odeur c'était pas terrible et en plus a laissé des traces blanches sur les vêtements donc ça non j'ai pas celui là en tout cas c'est sûr parce que j'ai pas aimé l'odeur et ça a laissé des traces blanches sur les vêtements ensuite j'ai terminé de chez action les nettoyants pour les mains bon ça c'est une valeur sûre aussi cela de chez action sentait hyper bon ils moussent bien ouais je les aime beaucoup donc ça j'en rachète assez souvent parce que je les aime bien puis les packagings ils changent tout le temps là regardez c'est des fleurs ils sont vachement origineux leur packaging à chaque fois donc moi ça change un peu la déco de la salle de dans 350 millilitres ça franchement c'est bien j'aime bien pas très écolo non plus mais moi j'aime bien celui ci à la strawberry rasperie pomme grenade je sais pas trop ce que c'est fraise framboise et grenade voilà 500 millilitres de chez nose alors ça par contre non l'odeur c'était pas terrible ouais l'odeur les tout mélanger c'était pas terrible et ça moussait pas du tout j'avais l'impression que ça me l'avait pas du tout les mains fallait que je fasse enfin fallait que je me lave deux trois deux fois les mains pour histoire de vraiment avoir l'impression d'avoir lavé de mettre lavé les mains alors que normalement avec une pompe et assez quoi et là j'étais obligé de le faire deux fois d'affilé pour avoir l'impression de mettre lavé les mains donc celui là non franchement si je retrouve je leur achèterai pas j'ai pas aimé du tout ni l'odeur ni le produit en numéro ensuite j'ai terminé deux brume pour le corps de chez action comme ceci la ibiza vibes la rouge et la miami surf comme ceci alors ça vous savez que je suis inconditionnel des brumes pour le corps dès que j'en trouve quelque part qui que l'odeur me plaît j'en prends à chaque fois j'ai tout un stock à la maison j'ai des marques différentes d'endroits différents mais je peux pas m'en passer en fait j'adore ça et ça celle de chez action celle ci elles sentent hyper bon à chaque fois donc voilà quoi j'en ai encore une en route là donc dès que je peux les des que je peux en trouver je les rachète j'en achète chez nos chez action chez stockomanie j'en achète tout le temps parce que j'adore ça et ensuite pour finir j'ai terminé un petit échantillon du yes i am de chez cacharel celui là donc je sais pas si c'était le roux je ne sais plus je me souviens que les deux heures ah ouais si si j'avais bien aimé celui là mais de là à le racheter en grand non franchement non parce que déjà des parfums j'en ai tous une collection mais ils sont tous quasiment plein donc je vois pas l'intérêt d'acheter celui là en petit pour le tester c'était très bien mais je vais pas le racheter en grand juste parce que faut d'abord que je termine ce que j'ai la collection que j'ai avant d'en racheter d'autres donc voilà j'en ai terminé avec les produits terminés ah non il reste la dernière catégorie donc la dernière catégorie c'est le make up donc j'ai pas fini grand chose en make up franchement il y a des trucs que je vais jeter qui sont pas terminés mais ils ont tourné je pense donc on commence tout de suite par le fond de teint max and more de chez action le matt shine control en teintes soft beige alors ça franchement j'ai bien aimé par contre ils sont ils sont bons parce qu'il y a des fonds de teint qui puent qui sont dégueulasses ça teint 30 millilitres et ça franchement ouais j'ai bien aimé donc si je le retrouve pourquoi pas le racheter pour l'instant j'en ai plein des fonds de teint qui attendent donc je leur achèterai peut-être un jour mais pas pour le moment mais ça j'ai bien aimé nous ça c'est pas une couvrance hyper forte mais moi ça me suffit même si j'ai plein de boutons à couvrir mais j'aime pas comme ça ça plâtre le visage j'aime pas trop donc ça c'était très bien ensuite j'ai terminé un concealer un anti cernes de la marque miss cop make up qui se présente comme ceci avec un embout mousse classique au bout c'était qu'elle teinte sache même pas s'il ya des temps de chez eux si la 0 1 light ça c'est pareil c'était bien j'essaie de racler je vais vraiment racler jusqu'au bout celui ci ça j'aimais bien aussi en anti cernes j'aimais bien si ça c'est pas une couvrance forte forte mais pour moi le peu de cernes que j'ai ça me suffit donc ça c'était bien alors de la marque oua pas c'est la marque qu'on trouvait chez nous c'est un fond de teint comme ceci que je jette il n'est pas terminé mais je le jette parce que ben il a une trolle d'odeur une trolle de texture je préfère le jeter que de me mettre ça sur le visage surtout si ça a tourné j'ai pas envie d'attraper des trucs bizarres et c'était la tente 001 de la marque wapa donc ça je vais jeter ça m'embête de jeter j'aime pas jeter quand j'ai pas utilisé mais là il faut pareil de chez à de chez nous ce que j'avais trouvé aussi miracle mat foundation de la marque just cosmetic c'était la tente 0,10 pareil c'est un 30 millilitres pareil je pense qu'il a tourné aussi il a une vraiment une texture bizarre enfin il fait ouais je pense qu'il a puis l'odeur je pense qu'il a tourné donc pareil je jette même si je l'ai pas je l'ai pas terminé complètement mais je préfère jeter qu'elle me mette ça sur le visage à attraper des trucs bizarres sur la tête quoi surtout sur le visage en plus j'ai déjà assez de boutons comme ça je vais pas en rajouter que des produits périmés donc voilà j'en ai terminé avec ma vidéo produits terminés j'espère qu'elle vous qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un petit commentaire à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo